Pour lire un grand nombre, par exemple celui-ci, je commence par le mettre dans le tableau de numération en commençant par les unités. Puis je vais dire combien ce nombre a de milliards, puis de millions, puis de mille et enfin d'unités. Ce nombre, c'est donc 61,243,152,031. Recommençons avec ce nouveau nombre. Je le place dans mon tableau de numération en commençant par les unités. Il me suffit maintenant de dire qu'il y a 3,012,0104,007. Si je veux écrire ce nombre en lettres, il me suffit d'utiliser les mots nombres que je connais déjà et de tous les relier par un tiret. Je commence par les milliards, 3 milliards, puis les millions, je vais en avoir 12, 12 millions, puis je passe aux milliers, les milles, il y en a 104, 104,000. Je ne mets pas de S parce qu'il va y avoir autre chose après. Il nous reste les unités, il y en a 7. Ce nombre s'écrit donc 3,012,0104,007. Si je veux décomposer ce nombre, je vais devoir dire combien de fois il y a 1,010,000, combien de fois il y a 100,000, combien de fois il y a 10,000, etc. Nous allons faire un exemple ensemble avec ce nombre qui est 3,012,0104,007. Je commence par dire combien il y a de milliards. Il y a 7 fois 1 milliard, plus... Alors il n'y a pas de centaines de millions, donc je ne vais pas les mettre, mais il y a une dizaine de millions, donc 1 fois 10 millions, puis il y a 2 fois 1 million, ensuite il y a 1 fois 100,000, il y a 0 fois 10,000, donc je vais le passer, mais il y a 4 fois 1,000. On a enfin 0 fois 100, donc je ne le marque pas, 0 fois 10, je ne le marque pas, et il nous reste 7 unités à la fin, je marque plus 7. Une autre manière de décomposer ce nombre revient à dire qu'il y a 3 milliards, plus 10 millions, plus 2 millions, plus 100 000, plus 4 000, plus 7. Et ces deux calculs, celui en noir et celui en bleu, donnent exactement le même nombre, 3 milliards, 12 millions, 104 mille, 7. 1, 2,